Musique Musique Il y a un léger changement Je suis venu vous faire une conférence On s'en va Non non restez ça peut être intéressant Vous savez c'est la fin de l'année Vous avez encore un tout petit peu de temps Pour apprendre des choses intéressantes Et être un peu plus cultivé et intelligent Je vais vous parler un petit peu De l'évolution de l'homme Parce qu'avant d'être un iPhone L'homme a été un singe Ça c'est il y a longtemps C'était avant l'histoire Avant l'histoire c'est l'après-histoire L'après-histoire c'est comme quand je raconte une histoire Je ne peux pas vous la raconter comme ça directement En vous lançant dans l'aventure En vous emmenant voir des personnages extraordinaires Qui quelquefois vous ferait peur En vous emmenant dans des contrées imaginaires Où il se passe des choses extraordinaires Qui vous ferait dresser les cheveux sur la tête A tel point qu'à un certain moment Vous metteriez debout sur vos pieds Et vous partiriez tous me laissant là tout seul Comme un crétin Ça a l'air intelligent en ce soir de spectacle Quoique j'ai un truc quand même quelques fois Pour voir si les gens ont peur Je regarde leurs cheveux Et quand je vois les cheveux qui se dressent sur la tête Alors là je me dis attention calme-toi Redeviens gentil, doux Raconte des choses douces Sinon ils vont s'en aller Ça marche à tous les coups Sauf une fois J'avais été invité à un congrès de chauves Je me suis retrouvé devant une salle vide Donc revenons au singe Et à l'homme L'homme est apparu juste après le singe Juste après, non pas tout à fait Une demi-heure après A peu près D'abord il n'y avait pas grande différence Entre l'homme et le singe Peut-être que le singe était plus intelligent que l'homme Mais ça, on ne sait trop rien Vous n'y étiez pas moi non plus Il n'y avait pas grande différence L'homme marchait un peu penché comme ça Vous voyez, il marchait en italique Moi je marche en italique Grand, vous avez remarqué L'homme marchait en italique Et puis un jour il s'est passé quelque chose Quelque chose On ne sait pas quoi L'histoire ne le dit pas L'homme a eu peur L'homme a eu peur Et il s'est redressé Parce que la peur, messieurs, dames C'est comme la foudre La foudre, ça fout droit La peur, ça fout droit L'homme s'est redressé Ça a été l'homo erectus L'homme a eu une érection Ça dure certainement pour certains Et puis après il y a eu l'homo sapiens Là il y a une partie des hommes qui n'ont pas évolué Ils sont restés sur le côté C'est devenu l'homo sapiens On en trouve de grands exemplaires dans l'administration française Quelquefois dans les salles de spectacle Pour l'instant il n'y en a pas encore Peut-être que ça va venir plus tard Et puis l'homme est devenu L'homo sapiens Elle pense, l'homo sapiens L'homo sapiens L'homo sapiens Et nous en sommes là actuellement Nous en sommes là Et tout ça Grâce à qui il s'est contre ? Ben c'est grâce au compteur Non pas au compteur ailleurs creuses Ou au compteur de vitesse Mais au compteur qui raconte Des histoires Des contes Des mythes. Non, pas les mythes, les petites bestioles qui mangent les fourrures. Non, des mythes avec un hache comme dans Armoire. Des mythes qui racontent des choses presque scientifiques comme par exemple les prévisions météorologiques ou bien les pronostics du Tierset ou bien les sondages juste avant les élections. Ça, c'est scientifique. Nous en sommes là ce soir. Alors je vais vous emmener dans mon domaine, dans mon domaine où vous allez rencontrer plein de gens, où vous allez rencontrer des voyages autour des îles, des îles lointaines, des îles proches. Ce qu'on a dit ce soir, il faut que tu parles des îles. On va parler des îles. Moi, je suis bête et obéissant. On aurait dit, il faut qu'on parle des ogres et puis des fées. J'aurais parlé des ogres et des fées. Et puis, je vais vous emmener dans les îles celtiques où il y a des personnages un petit peu bizarres. Pas forcément des ogres ou des fées, mais vous savez ces petits personnages du monde des petits. Les farfadés, les mnômes, les corrigans. Vous connaissez les corrigans ? Ouais. Vous savez, les corrigans, vous les connaissez tous, ils viennent chez vous. Ils viennent faire le travail chez vous la nuit. Vous êtes couché, le lendemain matin, vous vous dites, tiens, tiens, tiens. C'est sûr que pour avoir fait la vaisselle et elle est faite, c'est un corrigan qui est venu la faire. Des fois, ils font des farces. Par exemple, vous lavez des chaussettes. Vous lavez cinq paires de chaussettes. Ça fait combien de chaussettes ? 10. Ah, il y en a qui suivent. Ou qui savent compter, je ne sais pas. Bon. Ça fait dix chaussettes, effectivement. Vous les mettez à sécher, le lendemain matin, vous venez pour les chercher. Il en reste combien ? 9. 9. Il en manque une. Vous la retrouvez trois semaines après, dans le panier du chat, derrière la télé, sous la pile de journaux. Comment est-ce qu'elle est arrivée là ? C'est un petit corrigan qui est venu. Vous la cachez, vous faire une farce. Et puis, il y a d'autres personnages qui sont un petit peu moins drôles. Par exemple, il y a les poules piquants. Les poules piquants, justement, je vais vous raconter une histoire avec un poule piquant. Et l'histoire qui se passe à Noël.